Qu'est-ce qu'un futur souhaitable ? Déjà commençons par qu'est-ce qu'un futur souhaitable ? C'est profondément un futur qui vous donne envie d'aller vers lui. C'est un futur qui se construit ici et maintenant, un futur souhaitable, pour un monde qui soit autre qu'Anxio-Gène. L'Institut des Futurs Souhaitables, c'est une école de la réinvention. Notre artisanat, c'est de faire des voyages dans le futur. On va voir demain, à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux, qui est le prisme qu'on a choisi. Parce que demain, c'est profondément ce qu'on va en faire. Et ceux qui vous disent que demain, ça va être une grande catastrophe, ils ont le droit de le dire. Là où ils sont malhonnêtes, c'est de dire que c'est le seul avenir qui nous est permis. Alors que demain, ça peut être aussi un grand kiff. Et c'est ça qu'on est en train de montrer. J'ai avec moi 150 explorateurs, réinventeurs incroyables, qui montrent que demain est déjà là, et qu'il y a un petit enjeu de passage à l'échelle. Et c'est pour ça qu'on est ici au Forum Changez d'Air. Alors déjà, 5 forums changez d'air, c'est 5 prétextes à retrouver des gens incroyables, autant sur la scène que dans la salle. Des explorateurs, des Magellans, des temps qui viennent. Ça fait plaisir de ne pas se sentir seul finalement, de voir qu'il y a d'autres fous et d'autres folles qui essayent d'imaginer demain à l'aune de ce qu'ils pourraient être de mieux. Donc ça, merci pour cette petite halte dans ce monde plein de tumultes. Et ce thème particulièrement, le travail au robot, la vie aux humains, c'est un thème au cœur certainement de nos prochaines années, voire de notre prochain siècle. Et moi, et nous, à l'Institut des Futurs Souhaitables, particulièrement, on pense qu'à côté de la transhumanie, qui engendre un fantasme assez gigantesque, il y a la place pour de la très-humanie, pour retrouver notre humanité, pour réapprendre à être encore plus humain, parce que ce sera peut-être le nec plus ultra pour se différencier de la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada